Je vous écoute. Je croyais, madame, que la vie militaire m'avait inculqué la maîtrise de moi-même. Et cependant, la mission qui m'incombe aujourd'hui auprès d'une femme admirable, dont l'action impose le respect, m'étreint d'une émotion si profonde que je ne puis trouver les mots. Ne les cherchez pas, monsieur. Mon mari, il a été tué, n'est-ce pas ? Où est-ce, là ? Devant Kraon. Notre mari a été blessé au cours d'une attaque où sa conduite a été superbe. Superbe ! Il est décédé après son arrivée au poste de secours. Assisté d'un aumônier, il s'est endormi dans la paix du Seigneur. Est-ce donc la seule paix concevable pour les hommes ? Ces dernières paroles furent pour vous, madame. Pour moi ? Pour moi aussi. Je dois vous remettre ces objets, madame. Pour vous et mademoiselle votre fille, à qui nous présentons nos respectueuses condoléances. Je n'ai pas de filles, monsieur. Excusez-moi, madame. Je croyais, d'après nos renseignements, que... Le ministère vous fera parvenir, madame, la citation à l'ordre des armées, qui, naturellement, avec la croix de guerre, à titre posthume... Je vous remercie, messieurs. J'ai été très sensible à votre démarche. Je vous remercie de votre délicatesse. Mais laissez-moi, je vous prie. J'ai besoin d'être seule.